Et bienvenue dans cette vidéo Dans cette vidéo on va voir des exercices de l'entraînement sur comment former une phrase à la voix passives J'ai fait un tutoriel complet sur comment faire une phrase à la voix passives sur ma chaîne YouTube Tu peux aller la voir si tu ne l'as pas encore vue Et là on va s'entraîner pour vraiment être sûr que tu comprennes bien que tu maîtrises, que tu cernes comment ça se passe, donc reste avec moi Mais avant, avant, le fond Prior to that, click, subscribe Just down below, tu cliques, tu t'abonnes Tu partages cette vidéo, tu partages la chaîne comme tu veux On a passé les 1000 abonnés, c'est la fête Et tu vas aussi pouvoir Télécharger ton guide complet gratuit Pour apprendre l'anglais et le parler, c'est un peu plus bas Ca prend quelques secondes Et tu vas pouvoir rejoindre une communauté d'apprenants Qui progressent dès aujourd'hui Alors, I'm Derek And I'm your name online English teacher And I'm Scottish, donc je suis direct au professeur d'anglais en ligne Et co-c'est Scottish, proud to be so Scotland, tu vois que le bleu et le blanc C'est un peu la couleur du drapeau Donc je l'ai utilisé là En référence à mes origines écossaises C'est ma meilleure moitié, bien sûr Alors, oui, je ne vais pas revenir sur Comment faire une phrase à la voix passive Ce que je vais faire, par contre, c'est te laisser Juste quelques secondes pour regarder chacune des phrases Je vais te les lire Et après, je vais te laisser, toi, peut-être mettre pause sur la vidéo Pour pouvoir les faire Premièrement Harry ate Donc ça, ça se dit comme le chiffre 8 Ate six shrimps Alors, shrimps, c'est crevettes Forrest Gump Six shrimps at dinner Attention, ça se dit dinner C'est un I court Si on enlève un N, ça deviendra diner Et ce serait une Diftong Donc I Donc diner, c'est un endroit Dinner, c'est un temps C'est le repas, en fait Donc Harry ate six shrimps at dinner Sue is changing the flat tire Flat tire, c'est le fait d'avoir une crevée Une crevaison Is changing Sue Donc c'est une personne, c'est un endroit I will clean Donc futur avec la modalité will Donc there will, pas de to, pas de ing, pas de s I will clean the house every Saturday I will clean the house every Saturday Majuscule Saturday Donc, est-ce que tu vois comment t'y prendre pour faire la phrase à la voix passive Donc comme je dis, je vais faire des rappels assez brefs C'est toujours l'objet, celui qui subit l'action, le temps, l'agent à rajouter, inverser la phrase En fait, voilà ce que ça donne pour la première Alors, qu'est-ce qui a subi de l'action ? C'est six shrimps C'est Bob Acamp qui serait heureux Six shrimps Alors, pluriel Donc bi, ça sera where Eat, ça va changer Eaten At Dinner Et on rajoute By Harry By Harry By Harry Yes indeed By Harry Six shrimps were eaten at dinner by Harry Next one Sue is changing the flat tire The flat tire The flat tire A savoir que tire peut être écrit avec un i ou un y Ça dépend si c'est britannique ou américain The flat tire Alors Petit rappel, tu sais très bien qu'il va falloir mettre l'auxiliaire b Mais là il y a déjà un auxiliaire b Donc comment on va faire pour mettre être être Parce que forcément il y a Est changing Donc bi plus verb ing Mais en changeant en mettant la voix passive Il faut forcément aussi bi Et on va être obligé de le mettre en ing Is being Excuse-moi pour la petite voix qui vient de partir là Changed Et là Qu'est-ce que j'ai dit ? Participe Passer Pour le verbe de la place qui vient de participer Toujours The flat tire is being changed I assume Tricky I will clean the house every saturday Alors every saturday on peut le repasser devant si tu veux Il n'y a aucun problème à faire ça Every Saturday I Will Clean Heu 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 J'en fais la même genre normal Genre normal Non The house Et oui c'est elle qui suit l'action La maison The house Donc will Il faut le remettre son auxiliaire Be Cleaned Forcément be là on est obligé de le mettre en be-seup Parce que Être Si on veut mettre au futur Il y a plusieurs options mais si on le met avec will Ce sera will be Donc will On le met en base vers la nuque Will be Cleaned En plus Parenthèse By me Alors on mettrait pas forcément l'agent On dirait pas Every saturday the house will be clean By me Ouais En fait Peu importe le contexte qu'il me dira Donc voilà voilà Tu as cette vidéo sur la voix passive pour t'entraîner C'est beaucoup mieux souvent d'utiliser la voix passive Parce que ça donne un rythme et un focus beaucoup plus intéressant Tu vas pouvoir maintenant Dès maintenant Right now Partager Fais le Please If you liked it Un petit pouce Un petit like Et puis tu peux aussi mettre un petit commentaire pour m'encourager Dis moi ce que ça te plait Si ça va Et on se retrouve très bientôt Very soon For a new Pour une nouvelle vidéo Vidéo See ya Bye 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 bye